Le droit m'a beaucoup apporté. Parce que j'avais vu chez Philippe prévenir, éviter et agir sur une grande affiche et puis je me suis dit c'est des mots qui ne valent pas, disons c'est des mots sur une affiche. Et ça, ça ne m'a pas parlé et puis là, à chaque fois qu'on faisait un autre exercice, comme là aujourd'hui on est parti faire un tour en rando, j'ai remarqué que prévenir, je n'avais pas prévenu, je n'avais pas les bonnes chaussures et puis c'est hyper dangereux. Là j'ai vraiment vu le danger que ça pouvait être de ma responsabilité aussi et que dans la vie de tous les jours, si on ne prévient pas et si on n'a pas conscience, moi je n'avais pas conscience de ça, ça m'a beaucoup aidé. Pour agir, donc c'est la même chose, donc je n'avais pas conscience. Donc là, ce stage m'a permis de rentrer plus en conscience et puis d'éprouver des choses que je n'ai jamais éprouvées autrement. Je l'avais compris intellectuellement, mais je ne l'avais pas compris physiquement et vraiment le vrai sens de la vie. Et donc, c'est un art de vivre ce que Alexander nous enseigne. Ce n'est pas une technique, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et il y met tout son cœur. Et moi j'ai senti qu'il était très mauvais hier soir, c'était sincère qu'il a utilisé aussi. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de sincérité dans l'enseignement d'Alexander et je vais essayer de le diffuser à mon niveau autour de moi. parce que c'est quelque chose que je commence à ressentir et puis que c'est le plus important. C'est un art de vivre et une mission de vie qui nous enseigne et pas autre chose. Et donc je voulais dire merci à Alexander et à tout le monde qui était là par rapport à ça. Merci. 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 Merci.